Cette intervention esquisse la place des discours d'héritage dans l'œuvre de Cain, ce qu'elle invoque, ce qu'elle mettra en question, en suspense et en marche. J'aborde comment certains patrimoines journalistiques, nationaux, littéraires et familiaux se croisent au carrefour de la politique esthétique de cette héritière singulière qui, dans ses textes des années 40 et 50, ébauchent le poids et le pari des négociations culturelles sur les décambres de la guerre et des discours révolutionnaires et universalistes. Au cours du long XIXe siècle, la vulgarisation des idées du saint-simonisme et de Fourier sur la femme coïncidait avec de puissants discours historiques et égalitaires. Ces propos qui retentissent dans la presse républicaine et les mouvements socialisants de la Troisième République rejoignent, après 1880, l'école républicaine qui, malgré ses réserves par rapport à la formation nécessaire aux femmes, nourrit plusieurs générations de liberté, égalité, fraternité, des images de la République et des figures de ses grands hommes. Même quand il ne visait pas la femme, ces discours égalitaires promulguaient des valeurs républicaines qui sous-tendent les interventions progressives des femmes dans la production culturelle ainsi que celles, au XXe siècle, des mouvements d'émancipation des non-citoyens de la République. Tandis que le surréalisme prônait un discours de liberté qui a séduit beaucoup de femmes des avant-gardes, l'esprit critique et la mission de la femme agent surréaliste trouvaient aussi leur ascendance dans la production socio-culturelle et journalistique du siècle où elles sont nées. L'essor de l'autobiographie associé à la naissance du mythe de l'individu autonome en tant que moi, les récits de voyages, les mémoires, le roman feuilleton et le culte des grands hommes imposés de puissants modèles d'émulation dans la presse du XIXe siècle. Né peu avant l'affaire Dreyfus, Quint vit la réhabilitation et un bilan des catastrophes géopolitiques, la Première Guerre mondiale, l'essor du nazisme, l'occupation, Vichy et son propre emprisonnement pour actes de résistance. Fille d'une famille de journalistes républicains, Quint se démontre consciente des valeurs et responsabilités de la liberté individuelle. Ses engagements relèvent d'une prise de position par rapport à l'héritage de la Révolution et surtout les discours nationaux, le patrimoine national de la liberté. Selon Quint, je cite, « la plus noble valeur de la France, sa particularité la plus précieuse, sur ce seul point, je serai volontiers nationaliste. » Fin de citation. S'appuyant sur l'héritage du journalisme et ses rapports interventionnistes avec le quotidien d'une république démocratique, dans un agencement des valeurs républicaines, l'esprit révolutionnaire de Claude Quint relève de l'incongru, d'une dissonance exposée entre une chronique d'un réel présenté et les valeurs, conventions et pratiques de la société. Ces incursions dans le socio-symbolique démontrent non seulement les mouvements d'un individu autonome qui se conçoit en tant que tel, mais aussi des témoignages d'une chroniqueuse affranchie, promotrice d'une révolution libératoire et journalière. Moqueuse dans ses héroïnes des stéréotypes imposés dans la presse, la publicité, les contes et les mythes, elle est encore dans son refus de toute position identitaire fixe dans son anti-autobiographie « Avenant à Venu ». Ici, l'exposition de l'individu comme une série d'actions, d'images, de moments et de discours, lance un défi par rapport à sa négation absolue de tout statut quo. Même si son œuvre se situe, comme on l'a dit le plus souvent, au carrefour du symbolisme, modernisme, dada et le surréalisme, je rajouterai donc le long XIXe siècle, ainsi et sans réserve, qu'un parti pris existentialiste après la guerre, très particulièrement caenien, qui prévoit les prises de position telles qu'elles. Si l'un des discours d'héritage qui s'annonce dans ses écrits fait appel à la tradition d'une poétique des ruines, ce n'est ni par hasard, ni sans précédent. C'était déjà sur les décombres esthétiques, politiques et même religieux de l'Ancien Régime et l'Empire que les romantiques avaient jeté les semences de la dissémination journalistique des discours d'héritage qui mûrissent dans la politique culturelle de la fin du XIXe siècle. L'œuvre de Marcel Schwab, oncle de Gain par lignage paternel, mais surtout par filiation littéraire, journalistique et politique, se place aussi dans cette tradition d'une poétique des ruines. Avec l'essor de la Troisième République, ce moment privilégié où l'idéologie républicaine s'imagine sur les ruines de la guerre et de la commune, de façon flagrante et des fois burlesque, Schwab va cibler des images dystopiques, des univers obsolètes ou sur le point de périr, des civilisations disparues, des fouilles archéologiques, des ruines, des décombres. Souvent casé comme un écrivain décadent et très justement pour sa vision apocalyptique au fin du siècle, ce qui m'intéresse c'est plutôt sa conception du rôle du littéraire journaliste ainsi que sa vision d'une littérature à venir qui serait construite sur ces ruines. Dans La terreur et la pitié, l'introduction à son cœur double, Schwab propose un nouveau genre de littérature pour une nouvelle société qui lie explicitement aux révolutions américaines et françaises et leur focalisation sur l'individu. Il prévoit un roman d'aventure, je cite, « un roman d'aventure dans le sens le plus large du monde, le roman décrit du monde intérieur et du monde extérieur, soit que les hommes cherchent du nouveau dans leur cœur, dans l'histoire ou dans l'évolution sociale. » Ce débarassant des conceptions faciles de la catharsis, ces récits ne viseraient plus la résolution, mais l'aventure polyphonique et productrice de la crise en tant que rencontre dissonante. Je cite, « On peut appeler crise ou aventure le point extrême de l'émotion. Chaque fois que la double oscillation du monde extérieur et du monde intérieur amène une rencontre, il y a aventure ou crise. » Fin de citation. Dans son éloge à son oncle, paru chez Mercure de France en 1914, s'appuyant sur la préface des vies imaginaires pour affirmer toute biographie, récit, Quint interroge la critique de Schwab comme à la fois document et artefact de son agent. Je cite, « Quand il me semble impossible de sonder une pensée, polie comme un miroir, changeante mère, au loyau et trempeux reflet des œils uniques, un moyen s'offre très sûr. » La critique. Fin de citation. Ce n'est pas surprenant si Schwab, lui aussi, avait privilégié la valeur évidentière de la production textuelle. Dans son texte « Le rire », il ouvre son essai sur les traces d'une société obsolète. Soulignant la contingence des économies ainsi que la contingence des monuments poétiques et sociaux, Schwab prévoit une évolution de l'humanité dans laquelle le rire serait destiné à disparaître. Je sais qu'on s'étonnera de la bouche convulsée, des yeux larmouillants, des épaules secouées, ainsi que nous nous étonnons nous-mêmes pour les singulières usages des premières âmes. Mais je supplie les personnes éclairées de réfléchir au grand intérêt que présente un document historique, de quel ordre qu'il soit. Quint n'a pas seulement compris et souligné la place de la critique dans l'archéologie et la production des savoirs choix bien, elle s'est aussi focalisée sur son déploiement singulier de la dissonance et du rire. Je cite. « J'ai longtemps cru que Marcel Schwab, lui non plus, n'avait jamais regardé les choses qu'avec ses extraordinaires yeux déformateurs qui savent choisir et grossir le détail jusqu'à l'absurde, jusqu'au sublime. » Fin de citation. Keuille identifie les yeux déformateurs de Schwab comme le trait saillant de son œuvre, de son réalisme provocateur et sa conception de la singularité narrative. Je suggère aujourd'hui que les invocations terrifiantes de l'incongru chez Schwab et qu'un, indexent aussi un autre héritage, celui du rire, un rire provocateur de crise qui vise tout et surtout des discours d'héritage. Dans le rire, Schwab présente cette grossière preuve physique, un tic comme un effet secondaire et biologique de l'exposition à l'incongru. Je cite, « Du sens qu'on a d'une certaine inharmonie dans le monde qui devra s'effacer. » Fin de citation. La disparition éventuelle de cette bouche convulsée et de ses yeux larmoyants et par extension, l'obsolescence qu'il prévoit des textes humoristiques se fondent ici sur une vision d'un monde meilleur, perfectible et explicitement égalitaire. « Rire, selon Schwab, c'est se sentir supérieur, » dit-il. À l'avenir, je cite, « La reconnaissance de l'égalité entre tous les individus de l'univers ne fera pas hausser les lèvres sur les canines. » Fin de citation. « Explicitement lié à la reconnaissance de l'incongru dans des pratiques qui passeraient de façon transparente, le rire caricatural et la critique sociale se rejoignent dans leurs essais critiques et textes littéraires pour figurer des dissonances qui risquent, dont les mots de Schwab, de faire hausser les lèvres sur les canines. » Fin de citation. Une collection de contes ludiques qui parodient leurs propres protagonistes et ruines ciblent aussi la place de l'autoreprésentation en tant que site potentiel pour la consolidation d'alternatives narratives. Les textes assument l'agentivité dans leur réinscription caricaturale à la première personne. Dans le lignage des vies imaginaires de Marcel Schwab et d'un genre entier de portraits, de vies et d'enquêtes sur les grands hommes en vogue dans la presse du XIXe siècle, de façon provocatrice, qu'un se défie des archétypes, mobilisant le rire, elle expose une discussion de comment les inscriptions, celles de la littérature et de la presse inclue, se réfèrent à et constituent la réalité sociale. Comme les vies imaginaires, héroïnes se moquent des récits communaux et nationaux et les valeurs qui les sous-tendent. Dans un jeu de juxtaposition qui rend des réalismes inattendus, de singulières interventions dans le symbolique, avec un poids narratif et social, ces textes interrogent la figuration des modèles d'émulation, des récits des identités sexuelles, raciales, religieuses et nationales, des personnages marginaux, tels que la faiseuse d'anges, la féministe, la suffragette et l'androgyne, ainsi que des phénomènes contemporains tels que la publicité, la pharmaceutique, l'intolérance, la xénophobie, le sexisme, le racisme et la violence. Dans une exposition ludique de comment la publicité serait devenue la nouvelle parole, le trop de son titre, « Ève, la trop crédule, le premier conte et ruines », subvertit immédiatement les conventions de récits bibliques et la croyance. Dans ce contexte, est-ce qu'on peut être trop croyante ? Le titre parodique est suivi d'un onzième commandement, comme vous savez, qui déstabilise de façon provocatrice les dix premiers, « Il faut éviter les drogues de toutes sortes, spécialement celles recommandées dans les journaux comme guérissant toutes les maladies. » Onzième commandement. Fin de citation. Mêlant des registres et des discours, le texte s'adresse au corps social et à sa santé avec ce qui paraît une annonce publique, un avertissement. Mais cette mise en garde est suivie d'une autre alerte, je cite, paru lui-même dans une notice recommandant un certain médicament pour lequel on craignait la concurrence. Il faut croire. Fin de citation. Ici, la concurrence commerciale plutôt que l'éthique sous-tend la mise en garde. Des médicaments, des discours, des récits identitaires, journalistiques, littéraires et sociaux sont tous convoqués, ciblés et en concurrence. Ève, la trocrédule, dédicacée aux évettes, aux jeunes lectrices d'une revue féminine, le texte s'ouvre avec une tentation, une réclame, je cite, voulez-vous devenir plus fort, réussir dans toutes vos entreprises, n'hésitez pas. Aussitôt que vous aurez mangé de ce fruit, vos yeux seront ouverts et vous serez tels que des dieux en connaissant le bien et le mal. Demandez le fruit savoureux, il n'en reste plus qu'un seul. Fin de citation. Dans cette subversion enjouée de la genèse, modèle de discours d'héritage par excellence, la séduction d'Ève est celle des lettres, je cite, des serpents aux anneaux lumineux forment des lettres souples, puis d'autres lettres pour les annonces successives. Fin de citation. Les publicités en continu promettent une amélioration du paradis. Éden est ennuyeux et Ève se sent contrainte parce qu'Adam contrôle les finances et elle n'a pas les sous pour répondre à toutes les annonces des lettres serpentines. Cependant, les réclames en continu proposent de nouvelles possibilités. Ève commente l'efficacité dramatique des messages, je cite. C'est curieux que ça donne fin à ces idées-là. Fin de citation. C'est l'achat d'Ève qui déstabilise le statu quo. Mais ce qui est appelé la pomme de discorde dans le récit n'implique pas uniquement une moquerie d'Ève, de Dieu, Adam et la paix de leur ménage à trois. Je cite. Tous les mangeurs de pommes ont appris en effet grâce aux fruits qu'il existait un bien, qu'il existait un mal, mais éternellement tourmentés, ils ne peuvent reconnaître lequel et lequel. Fin de citation. Le nivellement apparemment égalitaire et utopique de tous les mangeurs de pommes est renversé avec l'incongruité d'un monde divisé. Je cite. Cependant, ceux qui rangent les objets en deux armées distinctes ont tous mordu, chacun dans une chair différente. De pommes, on se sait qu'elle est la pomme de discorde. La leur seule est pure. Ils ne supportent pas l'odeur d'un autre haleine. Fin d'ici trois citations. Déployons le rire caricatural qu'un réécrit la scène primitive du sexisme, racisme et intolérance de toutes chaires différentes. L'édenne de ces renversements et juxtapositions incongrues expose et interroge le pouvoir du langage à créer des modèles, des icônes et même des avertissements. Les messages qui arrivent au paradis minent à l'individu autonome, bombardés en continu par l'idéologie et des récits déjà écrits. À travers Héroïne, Kain fait appel à une série d'images mythologiques légendaires et bibliques hautement médiatisées, déformant leurs traits distinctifs et riant des héritages narratives conventionnels. Mais riant des normes sociales et culturelles, les écrits de Kain impliquent aussi la consolidation et la création des nouvelles. Un interventionnisme de ces textes de jeunesse qui résonne avec ces chroniques d'après-guerre et leur prononcement. Déployant un discours réaliste qui témoigne le plus souvent d'un vécu authentique, l'auto-expression des années 40 et 50 documente ses activités pendant la guerre. Se glissant dans le rôle du personnage principal d'un récit véridique, Kain s'appuie toujours sur le journalisme. Le muet dans la meule signale sa filiation journalistique par le ton objectif et des passages ironiques qui relèvent des rubriques de mode et de caricature. La figure du journaliste se dessine aussi dans ses souvenirs du journal de son père, le phare de la loi, dans la production de leur journal, les textes résistants qu'elle disséminait avec Suzanne Malherbe pendant l'occupation de Jersey et même dans sa conception du soldat sans nom, figure militante imaginée qui dénonce un site à la révolte et déstabilise les Allemands. Incarnation de l'argent ainsi que du rêve surréaliste, ce soldat s'inscrit et agit dans l'ordre symbolique du monde de la non-fiction. Kain construit un système sémiotique où la communication et la complicité sont imaginées et mises en scène une illusion qui vise et travaille le présent et plus tard elle dira vous connaissez la citation et je cite des faits objectifs ont prouvé que ce verbe secret contagieux le nôtre a mis le refus dans la bouche des moutons a fait reculer les bouchers fin de citation. Les manuscrits et surtout les lettres émouvantes de l'après-guerre se lisent comme un manifeste de l'agent à vocation où elle esquisse le fardeau et l'agagère des négociations culturelles sur des décombres de la guerre et les héritages révolutionnaires et universalistes. C'est une récupération des valeurs, discours et médias républicains qui soutient l'individu agent représenté et théorisé ici. Je cite Le libre arbitre reste impossible à établir scientifiquement que m'importe c'est le moment de tenir les promesses qu'on s'est faites de révolution en révolution. Fin de citation. Se faire qu'un c'est se faire profondément interventionniste c'est interroger les récits et la gentilité du récit. Donc have you had any dealings with the Nazis qui n'existent pas en anglais enfin c'est traduit dans les écrits de M. Le Perrier elle ouvre avec une discussion de l'humour et le début avec une blague et se termine avec des récits de l'antisémitisme qui se culminent dans les camps de concentration où comme elle le dit le verbe s'est fait chair. Reconnaissant le pouvoir de la narration qu'un affirme néanmoins et de façon insistante la potentielle des contre-discours et contre-récits. Je cherche d'abord je cite je cherche d'abord à donner cette conscience à ceux qui ne l'ont pas j'affirme que le doigt de résister et d'aider à résister aux mots naturels et sociaux est le premier des doigts de l'homme fin de citation provocatrice par proxy par ces lettres devenues lègue poussant toujours les frontières et imposant de nouvelles inscriptions qu'un mobilise une agentivité qui résonne avec celle de Schwab qui déployant le rire visait lui aussi l'intolérance de l'altérité comme la chute de l'humanité comme je cite une inharmonie dans le monde qui devra s'effacer. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.